Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de février 2024. On va se retrouver pour une lecture dans un premier temps avec les breloques. J'irai voir aussi un petit peu le pro si ça ne ressort pas dans les breloques. J'irai voir également l'aspect sentimental, les célébataires d'un côté et les couples de l'autre, les relations compliquées ou les relations d'amour flou. On verra, vous, si je vous inclue ou pas en fonction de ce qui ressortira à ce moment-là dans les cartes ou même dans les breloques. Voilà, une petite parenthèse tout de même par rapport aux commentaires. Pour ceux qui ne savent pas être respectueux quand même dans les commentaires, vous serez bannis et bloqués de la chaîne. Il y en a beaucoup quand je suis revenue sur janvier qui se sont donnés à cœur joie sur la chaîne en m'attaquant gratuitement. Donc quand on n'est pas capable de faire une critique constructive et évolutive, ça ne sert à rien, ni pour vous, ni pour moi. Quand c'est juste pour dénigrer, pour dénigrer, bien évidemment vous n'aurez pas votre place. C'est logique, vous êtes sur ma chaîne, maintenant ça plaît, ça ne plaît pas, ça vous regarde. Et moi qui m'aime, me suis les autres, vous êtes libre de partir. Voilà, comme ça le message est passé. Allez, on va aller voir avec les breloques ce qu'on a. On a le signe du lion et le scorpion. On a la lettre Q. Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'air, qui ont besoin ici de se ressourcer, d'accord ? Il y a une complication ici par rapport à une évolution. Peut-être une période de déprime pour certains, ça peut être possible, mais on voit qu'il y a du changement tout de même. Alors cette dépression, je pense, est due au résistement, au changement que la vie vous amène à faire, d'accord ? C'est ce qu'on remarque dans les breloques. Donc, on voit bien qu'il y a une décision ici à prendre ou à trancher par rapport à votre propre stabilité, qui vous sera même plus profitable pour certains. Alors, peut-être que pour d'autres, vous avez vraiment besoin de vous protéger, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vacances ou même de besoin de changement d'air, sera nécessaire pour certains d'entre vous, ok ? Alors, on a le lion et le scorpion. Est-ce que vous l'avez dans votre thème astral ou est-ce que vous avez à faire à ces signaux-là ? Je vous laisse vraiment adapter. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous a ghosté. Quelqu'un vous a ghosté. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien alors ici. Il y a quelqu'un qui vous a ghosté. C'est comme si on a arrêté de lutter. J'ai quelqu'un qui a arrêté de lutter et qui vous a fui en fait, qui est parti pour se protéger, je pense aussi, d'accord ? Cette personne, par protection. Mais je vois quelqu'un qui vous a ghosté. Alors, on a arrêté de lutter aussi, de batailler inutilement. Ça ne sert à rien. J'ai quelqu'un qui a fui, qui vous a ghosté. Donc, c'est comme si on a arrêté de lutter un peu inutilement ici, à se battre contre vents et marées, un peu dans le vide, quoi, d'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui a arrêté. Vous savez qu'un avec qui vous êtes beaucoup... Il y a un lien particulier avec cette personne, d'accord ? Ça peut être sentimentalement parlant, mais ça peut être aussi amical, voire familial, d'accord ? Là, je n'ai pas de domaine précis. Je vois bien qu'on est vraiment proche par rapport à cette personne. On est quand même attaché émotionnellement à cette personne. Maintenant, on a arrêté de lutter, en fait. Clairement, je n'ai rien qui a jeté l'encre, a jeté l'éponge, là. Ok. Alors, ça peut être vous aussi directement, bien sûr, les jumeaux. Il fallait faire ça. Je ne dis pas le contraire. On a un site du taureau qui ressent dans votre lecture. Le taureau, je ne sais pas si ça arrive à faire le focus. On a un pour cent. Alors, il y a une communication peut-être avec un taureau qui va diminuer pour moi parce qu'on ne prend plus trop plaisir à communiquer avec cette personne. On n'a pas trop envie non plus de se casser trop la tête. C'est cette personne aussi qui ne veut pas trop vous communiquer parce que, de toute façon, cette personne, elle est dans une énergie pas bonne. C'est cette personne, ça peut être possible. Et qu'elle avait besoin d'air, qu'elle avait besoin de s'ancrer, etc. Soit c'est vous. Mais en tout cas, une communication va se mettre à l'arrêt, pour moi, pour les personnes qui m'ont sorti ici. Et on vous dit vraiment de revenir dans votre instant présent pour pouvoir garder une forme d'équilibre et de stabilité dans cette situation. C'est ce qui est recommandé maintenant à vous ou à cette personne, d'accord ? Parce que parfois, vous avez les mêmes signes aussi, donc je dois vraiment adapter. Il y a vraiment une séparation. On vous dit vraiment, vivez votre instant présent. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous transformer ici par rapport à une séparation. Il y a certaines personnes qui ont pourtant tenté le tout pour le tout pour pouvoir peut-être se redonner ici une seconde chance. Mais cette chance, c'est comme si ça n'a pas abouti tant que ça. Alors attention aux mauvaises personnes qui peuvent tenir des propos pas forcément sympas à votre sujet, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui parlent sur vous. Ce n'est pas sympa et on ne tient pas forcément d'éloge à votre sujet. Ce n'est pas sympa pour ces personnes-là. C'est comme si, pourtant, vous avez pris des risques dans cette situation. On vous voit ici quand même, malgré tout, dans une séparation. On vous dit de rester vraiment vivre dans votre instant présent, de vous ancrer, de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir amener la transformation dont vous avez besoin, d'accord ? On vous dit que l'amour entre deux personnes est pour toujours, quoi. Ou alors, est toujours dans la complication. Je sens plutôt de la complication dans ce tirage, mais bon, après, à vos devoirs. Ça a l'air d'être un peu tumultueux comme relation. Mais préservez-vous, protégez-vous, d'accord ? On arrête les schémas répétitifs qui sont souffrants. Vous vous autorisez ici à mieux vous sentir, à mieux vous guérir. Ça, c'est important. J'ai la lettre P aussi qui m'en sort, à qui ça peut parler. C'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que cette séparation, je pense, a été compliquée pour certains. Mais vous avez su ici rester dans votre belle évolution, d'accord ? Oui, le pendu. Oui, il y a quelqu'un qui se sacrifie par rapport à son foyer, par rapport à sa famille. Qui est dans le sacrifice et qui a du mal ici à se rediriger ailleurs. On est dans une prison dorée. Il y a quelqu'un qui reste dans sa prison dorée ici. Qui reste dans sa prison dorée. Ok. Alors, est-ce que c'est vous, les gémeaux, ou est-ce que c'est quelqu'un face à vous ? Vous êtes dans le sacrifice, dans le renoncement. Alors, peut-être par rapport à une prison dorée, mais bon, même si elle est dorée, ça reste néanmoins une prison. Parce que là, c'est comme si vous avez du mal à vous redonner ici une nouvelle direction dans votre vie. On a une période de six mois. On a une période de six mois. On a le signe de la Vierge également. On est Vierge. C'est bloqué. Une situation semble ici confuse. Bloqué. Alors qu'il y a un souhait qu'on aimerait voir se réaliser. Peut-être que ça peut se débloquer dans six mois. On y verra un peu plus clair. En tout cas, là, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu confus, encore pour le moment. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va finir par se réaliser. Donc, peut-être que ça va se décanter dans six mois pour certains. Oui. On vous dit embrasse tes imperfections. Fais avec. Il y a des personnes qui sont ici un petit peu perdues dans leur tête. Ça peut être aussi cette personne face à vous qui est un peu perdue dans sa tête. Il faut qu'il apprenne à accepter la situation telle qu'elle est parce qu'on dirait qu'on est sur une personne qui est dans la résistance. Elle est dans la résistance à accepter ce qui est. Il faudra faire avec les imperfections ici. D'accord ? Tout n'est pas parfait dans la vie. De toute façon, il faudra faire juste avec, accueillir et savoir s'adapter plus ou moins. Mais là, c'est que la Vierge, la Vierge, on a un côté aussi très carré, tu vois. Il faudra arrondir les ongles ici. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne face de vous, mais ouais. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de sa tête, cette personne lui faudra du temps pour qu'elle puisse se débloquer. Surtout si c'est quelqu'un qui reste dans sa prison dorée, qu'elle a construit quelque chose au niveau de son foyer. Elle est dans le renoncement, elle est dans le sacrifice de lui-même ou d'elle-même par rapport à son propre bonheur pour pouvoir aller se rediriger ailleurs alors qu'elle est plus ou moins... Je pense que si elle se dirige ailleurs, elle serait mieux cette personne. Parce que même si c'est doré, néanmoins, ça reste une prison. Donc ça, il faut qu'elle sorte de sa cage, cette personne. Peut-être dans six mois, elle ira plus claire. Ça peut être possible que ce soit le cas, d'accord ? Parce qu'on voit bien quelque chose qui semble bloqué et confus pour le moment, mais on voit bien qu'il va y avoir des vœux qui vont finir par se réaliser, on vous le dit ici. Il faut qu'elle sorte d'un mental confus, cette personne. Où c'est vous, voilà ? Où c'est vous ? Ok, allez, on va aller voir maintenant un peu l'aspect professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici au niveau pro ? Tourisme. Alors, est-ce que vous êtes dans un secteur de tourisme ou dans une activité qui marche par saison ? Bon, ce n'est pas possible. On a le printemps. Peut-être qu'effectivement, ça peut démarrer un peu plus au niveau de la saison au printemps. On va voir ce que vous êtes dans ce secteur-là lui-même. On va voir, sinon par rapport à votre activité de base, c'est ce qu'il y a au sort, peu importe laquelle, parce qu'on est quand même sur un tirage général. On va voir un petit peu ce qui se passe. On vous dit garder votre clairvoyance, votre lucidité par rapport à votre activité. Même si je sens des personnes qui ont envie quand même, je pense, de voyages, de vacances et de repos, de répit, loin de leur activité. Ça peut être possible. Mais vous avez besoin ici de garder quand même le bon discernement par rapport aux personnes autour de vous également. D'accord ? Gardez ici votre clarté. Attention aussi aux énergies que vous captez, qui peuvent vous mettre un peu, qui peuvent un peu vous fatiguer ici. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a de l'ordre à remettre dans votre activité professionnelle. Il y a avoir des décisions importantes aussi à prendre ou à trancher. Il y a une forme d'équilibre, en tout cas ici, entre ce que vous percevez, ce que vous voyez, et les personnes comme ça qui circulent autour de vous. Comprenez que le taf, c'est le taf et que votre vie, c'est votre vie. Il faudra séparer peut-être les deux ici et ne pas prendre trop à cœur une activité professionnelle qui vienne impacter sur votre vie personnelle, par exemple. Ça pourrait être le cas pour certains. Pas pour tous, mais ça pourrait l'être. C'est non juste ajuster en fonction de qui il y a autour de vous. Gardez votre bon discernement. Faites ce que vous avez à faire par rapport à votre activité. Et go en avant, quoi. Ok. Je vais juste prendre le petit le normand en plus. Pour avoir un petit peu ici... Oui, voilà. Vous êtes vraiment face à une décision. À des choix. À des décisions. Ça revient avec cette carte de la justice, oui, qui est un signe de la balance. Donc, oui, il y a vraiment cette notion de décision. Et on voit bien qu'il y a une préoccupation peut-être financière par rapport à une promotion aussi, que vous souhaitez peut-être avoir davantage ou plus. Voilà. Ça peut ressortir, l'aspect financier. Oui, il y a le côté d'administration. Il y en a peut-être qui sont aussi dans l'administration. Peut-être qu'il y a aussi des papiers à régler au niveau de votre activité professionnelle également. Peut-être qu'il y a des dossiers à gérer, etc. Je vous vois plutôt assez efficace tout de même. Je vous sens quand même en alerte. C'est-à-dire que vous savez un petit peu ce qui se passe autour par rapport aux tâches qu'ils sont à accomplir, etc. Maintenant, il va y avoir des décisions à prendre. Il faudra tout de même bien trancher vos décisions. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant par rapport à votre activité, les amis. Seulement, ça serait ressortir, clairement. Allez. Alors, peut-être que pour d'autres, vous souhaitez changer de voie. Ça peut être possible. À voir. Allez, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis ? On a l'infidélité. On a la méchanceté. Ah bah, dis donc. Alors, l'infidélité, tromperie avec la rivalité, avec la carte méchanceté. Ça peut être possible. On a la carte dosseur et tendresse à la fin du paquet. On va voir. Je préfère avoir toutes les cartes en main avant d'allier l'ensemble. On va aller dans l'aspect sentimental. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Il y a le fait de pardonner et d'apprendre quelque chose. Et la passion. Et de fournir des efforts dans une situation. Je vais juste prendre une carte du tarot. Et après... Ah oui, ça ressort. La tromperie. Cette d'épée. Alors... Je pense que vous avez été trompés au niveau sentimental. Vous voulez... Les Gémeaux solo. Vous avez été trompés ici, bafoués dans vos relations, je pense, du passé. Et je pense que vous avez la crainte que ça recommence ou que la crainte de revivre ça. D'accord ? On voit bien qu'en plus de ça, vous avez des rivales autour de vous. De la jalousie aussi sûrement de certaines personnes. De votre côté par rapport à l'amour. D'accord ? Qui est ici. Je pense que l'amour, c'est de manière générale. Dans votre tirage. Parce qu'il y a des choses que vous devez pardonner à certaines personnes. Peut-être aux anciens partenaires qui vous ont trompés. Qui vous ont mis ici dans des triangulaires. Peut-être malgré vous. Ça peut être possible. Maintenant, c'est un apprentissage. On vous dit que ce qui est arrivé est un apprentissage pour vous. Il faudra apprendre et à pardonner. Et passer autre. Parce que vous ne pouvez pas rester indéfiniment. Avoir peur de nouveau vous rouvrir à l'amour. D'accord ? L'amour est là. Il faut déjà apprendre à vous aimer vous-même. Et après, à l'attirer dans votre vie. À le manifester. Parce que vous pouvez vivre une relation très passionnelle. Très intense. Après, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Et par contre, attention, un éventuel tromperie. D'accord ? Ça pourrait l'être dans votre tirage. Donc, faites attention mes amis. Parce que la tromperie peut encore venir sur ce mois de février. En fait, une rencontre, c'est tout feu, tout flamme. Avec la passion. C'est intense, etc. Par contre, vous pourrez par la suite découvrir que le poteau rose, en fait, qui est là. La personne vous trompe. La personne, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a une énergie tierce là qui traîne quelque part, etc. Donc, faites attention à ça. Il y a des efforts ici à fournir. Peut-être de la personne en face de vous pour acquérir votre confiance. La confiance, ça ne se donne pas. Ça se mérite. Il faudra déjà qu'elle passe par les étapes nécessaires pour que vous puissiez vous ouvrir à quelqu'un. D'accord ? Dans votre tirage. C'est ce qu'on vous incite, en tout cas, à faire. Moi, je vais chercher tout de même. Je vais tout de même chercher une autre carte. Franchement, si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de février, on vous dit plutôt de refuser cette offre. Même si ça paraît alléchant, avec cet amour passionnel. D'accord ? Même si ça paraît alléchant, c'est quelqu'un qui n'est pas dispo. C'est quelqu'un qui peut vous tromper. Et on vous dit de refuser cette offre. Avec le cas de couple. Parce qu'il y a tromperie ici. Ou il y a anguisseau roche. C'est vos préférés. Donc, soyez vigilants. On est vraiment sur quelqu'un qui jongle. Ou qui est sur deux tableaux en même temps. Voilà. Plus ça va, plus ça se confirme. Donc, on ne va pas aller plus loin. Enfin, on vous recommande plutôt, le tarot vous recommande plutôt de refuser cette offre. C'est peut-être vous, finalement, qui fuyez ici. Qui devez ghoster quelqu'un. C'est peut-être vous. Ce qu'on avait tout à l'heure dans les breloques. Donc, peut-être que vous deviez fuir quelqu'un et le ghoster. Voilà. Parce que, de toute façon, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. J'ai ma voix qui déraille. Je suis désolée. On va aller voir maintenant l'aspect sentimental au niveau des couples. Ce qu'on a. Allez, pour les gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a être blessé et souffrir. Tristesse, peine, peur. Là, la fourberie. Eh ben, dis donc. Ah ben, ça a vraiment parlé pour les triangulaires également dans les deux tas. Voilà. Ouais, lieu de vie. Ah, mais je vous ai dit. J'ai quelqu'un qui sacrifie ici son union. Qui sacrifie quelque chose pour préserver son lieu de vie. Donc, pour préserver sa maison qui est sa prison dorée. On le retrouve. En même temps, par rapport à ceux qui sont en couple, attention, vous n'allez pas vous faire souffrir par le partenaire. Parce qu'il pourrait éventuellement, pourquoi pas, vous trahir. La bonté. Alors, attention surtout à certains gémeaux qui avaient le cœur sur la main, qui sont gentils, voire trop gentils. Trop bons, trop cons, comme on dit. Donc, attention, mes amis. Là, on parle quand même de concrétisation, de couple. Donc là, vous avez construit quelque chose, je pense. Vous avez beaucoup tendu la main à votre partenaire. Je pense que j'ai quelqu'un qui peut vous tromper ici. Vous allez voir, c'est vous qui avez vraiment la tromperie. Ça ressort de partout dans votre tirage. C'est fou. Il y a le fait aussi de régler des problèmes de famille dans votre tirage. Ouais. Mais je pense qu'on est parti voir ailleurs ici. On peut parler quand même de triangulaires dans ce tirage. On parle quand même d'évolution dans ce qui vient. D'accord. On peut parler quand même de déménagement ou d'emménagement. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on vous sentez mis de côté parce que le partenaire va plutôt privilégier, par exemple, sa famille. Vous avez une belle famille qui est un peu trop imposante. Ce n'est pas forcément que c'est une tromperie dans le sens où le partenaire a quelqu'un d'autre. La tromperie et la trahison peuvent venir du fait que vous avez un partenaire, par exemple, qui ne vous soutient pas, qui n'est pas à vos côtés, qui va privilégier plutôt les amis, la famille. Enfin, pas par la machine dans la rue qu'à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut être sur ça aussi, dans ce tirage. Parce que là, on est sur des personnes qui sont engagées de manière officielle avec le cadre de bâton. Et là, j'ai le 3 de coupe. Ouais, il y a eu une aventure quand même extra-conjugale pour certains. C'est-à-dire qu'il y a une aventure quand même extra-conjugale pour certains. On est sur l'emprise de quelqu'un, j'ai l'impression. Il faudra vraiment réajuster ici la situation. Retrouver son équilibre, sa guérison, son harmonie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont aussi auprès de quelqu'un qui les manipule. Alors, le diable, attention parce que ça peut être aussi un pervers narcissique. Voilà, c'est vraiment une situation emprisonnante. On le voit bien avec la cage dorée qui laisse le côté alléchant pour qu'on puisse vous retenir ou sacrifier quelque chose. On se sent pris au piège dans une situation. Et le diable, il est là de manière parfaite pour bloquer, pour enchaîner. Ça peut être aussi des grossesses qui ont pu empêcher quelqu'un de partir aussi. D'accord ? Parce que les ségones, ça peut représenter aussi la grossesse. Mais bon, avec la carte de la bonté, ça veut dire qu'on a tout de même accepté de donner. Donc, voilà, il ne faut pas non plus diaboliser que l'autre personne. Vous avez aussi votre part de responsabilité. De toute façon, c'est 50-50 puisque quand on regarde au niveau de l'âme, elle choisit les partenaires avec qui elle doit travailler. On est tous là pour se faire travailler. Donc, voilà. Mais là, effectivement, il peut y avoir ici quelqu'un qui n'est pas bon. Soit dans votre vie à vous, soit dans la vie de votre autre. Si vous êtes, par exemple, en triangulaire, bon, il y a une forme de on se sent pris au piège dans une situation. Bon, après, pourtant, on en souffre de cette situation. On souffre le fait peut-être même de se mentir ou de mentir à l'autre. Il y a une question quand même de famille, de problème de famille. Si on devait déconstruire tout ça, il y en a certains qui ne sont pas prêts à y faire face. Voilà. En plus, on est pris dans une certaine forme de piège avec la carte du diable. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. N'hésitez pas, en tout cas, à liker. Si le contenu vous a plu et à vous abonner à la chaîne, je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.